Ce qui nous intéresse, c'est cet angle qui est à la fois produire en France, cette partie renaissance industrielle, régénérescence rurale, et évidemment l'aspect bas carbone et sobriété énergétique. En fait, on les aime bien parce qu'ils ont une démarche entrepreneuriale comme nous. Déjà la démarche entrepreneuriale, ils ont fait un peu The Camp à Aix-en-Provence, Station F, donc on a des accointants sur le sujet innovation-entrepreneuriat. Et donc on a embarqué aussi avec nous un tandem d'architectes qui ont gagné ensemble justement la reconversion des écuries royales de Fontainebleau. Donc qui ont une approche monument historique, patrimoine, qui connaissent très bien un Belge et un Français. Et je pense que ce qui nous intéresse, c'est cet angle qui est à la fois produire en France, cette partie renaissance industrielle, régénérescence rurale, et évidemment l'aspect bas carbone et sobriété énergétique. Mais on a déjà une dizaine de lettres d'engagement de différents partenaires de toutes sortes, vous allez voir, qui souhaitent un peu participer au dialogue compétitif à notre côté. Sauf que comme il s'est passé du temps, les choses ont bougé à la fois au niveau national, géopolitique. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Donc nous, on a bougé sur la partie relance industrielle. Et donc on a agi en se disant qu'on aimerait ramener, comme on l'a toujours voulu dans le sillage du projet, même en dézoomant qu'une des façons aussi de revitaliser, c'est de revitaliser économiquement le plus large possible autour de l'ABI. D'où l'installation de l'unité de production de capteurs communiquants, qui sont en plus dédiés au développement de capteurs de sobriété énergétique, de CO2, etc. pour les territoires, la forêt, la viticulture et l'agriculture. Ceux qui sont venus avec nous dans le groupement sont totalement passionnés justement par l'ambition. C'est une chance si on arrive à bien travailler sur ce sujet, parce que c'est justement hors normes. Donc ça va complètement bien stimuler la créativité, etc. et l'ambition. En fait, les cisterciens étaient innovants. Ils ont totalement innové sur les canaux hydrauliques. C'était, il y a neuf siècles, c'était aussi innovant qu'on peut faire aujourd'hui. Nous, on pense que l'inspiration de Saint-Bernard était sur l'autarcie, la subsistance. Donc je ne pense pas que ce soit un grand écart. Ce qu'on a vraiment rajouté, mais ce n'est pas parce que c'est opportuniste, parce que toute la France doit le faire, c'est la partie produire en France, la partie renaissance industrielle. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?